...a tenté d'avoir sa première occasion avec Carlone qui peut se retourner encore une fois, il peut donner à Teixeira ! Et finalement Teixeira n'arrivera pas à se mettre en position de frappe et Haro peut s'en sortir, j'ai envie de dire presque in extremis à la dixième minute. Mais vous le savez, le Challenge League se disputera généralement, attention, avec l'Heroïta Peruna, la frappe ! Ouais, attention, il y a une main, il y a une main, M. Erlachner a directement fait signe de jouer. 14ème minute de jeu, on va revoir la frappe du Brésilien. Le bras est décollé du corps. Un bon relais avec Nuzzolo, on revient sur le Biennois qui peut donner à Camber, le centre de Camber. On peut récupérer du côté de Xamax, Corba, c'est magnifique ! Quel but de Neuchâtel-Xamax, Suisse à 7 balles, Caron n'a pas réussi à récupérer dans ses 16 mètres. Quel ballon enroulé de Thibaut Corba, 22ème minute, ouverture du score pour Neuchâtel-Xamax. Donc là, on va effectuer une longue touche, visiblement, avec Trier. Effectivement, jusque dans les 16 mètres. Attention, avec ce ballon qui a passé pas mal de monde. Et c'est l'occasion de Léo, 26ème minute, détourné en corner par Walter. Regardez, Salob ! Ce ballon qui revient sur Peralta. Il a passé un petit peu là aussi tout le monde dans la défense châteloise avec l'arrêt de Walter. C'était un arrêt précieux de la part du portier Neuchâtel-Xamax à la 43ème minute devant Peralta. Carlone, ouais, qui est passé. Carlone, il soit deux contre un, l'Xamaxien avec Velozo. Velozo qui va marquer le deuxième. 2 à 0 pour Xamax sur un contre rondement mené de la part des Rouges et Noirs, 51ème minute. Et Xamax qui fait le break dans cette partie. Meidic, Josipovic, les deux nouveaux joueurs du FC Aro qui vont pouvoir permettre aux Argoviens de revenir au score. Coaching gagnant de la part de Marinko Jurendic. Rossini qui peut marquer la 67ème minute. Et qui peut réduire le score pour les Argoviens. Déviation de la tête pour Nuzolo. Encore une fois, c'est bien fait. Nuzolo qui attend du soutien. Il en trouve avec Velozo qui va frapper. Velozo qui voit Deana détourner son envoi des points. 76ème minute. Attention là, avec ce ballon qui finalement va peut-être finir au fond ou non. C'est sauvé sur la ligne, voire même peut-être devant. Quelle occasion et quelle mésentente là dans la défense argovienne. Et voilà, c'en est terminé de cette première rencontre de la nouvelle saison de Challenge League. Saison 2017-2018. Examax réalise déjà un joli coup en prenant la mesure du FC Haro 2 à 1 à domicile. Grâce à des buts de Corba à la 22ème et de Velozo à la 51ème. Mais le but de Rossini à la 67ème pour Haro aura complètement redistribué les cartes. Et on aura vu une fin de partie haletante avec un FC Haro qui a tenté le tout pour le tout pour revenir. Et puis il y a Neuchâtel Examax qui a eu les possibilités de tuer le match mais qui la plupart du temps a sauvé l'immeuble devant son gardien. Thibaut Corba, c'était un match de reprise. On l'a vu surtout en première mi-temps. Deux équipes pas forcément bien dans le jeu mais en deuxième mi-temps s'y allait mieux. Finalement une belle victoire face à Haro 2 à 1. C'est toujours bon à prendre. Oui, le premier match est toujours difficile. On l'a vu en première mi-temps, on avait de la peine à s'organiser. Heureusement on a réussi à marquer un but qui nous a bien aidé avant la mi-temps. En deuxième mi-temps on l'a vu, on est mieux rentré dans le match. On les a moins laissés jouer. Sur la fin c'était difficile mais je pense qu'on a été solidaires sur la fin du match. Une victoire face à un potentiel adversaire à la promotion. C'est toujours bon à prendre, surtout en début de championnat. Surtout le premier match. C'est toujours très important de commencer par une victoire. C'était notre objectif, on l'a fait. Maintenant on va se concentrer sur le prochain match contre Kassou. Déplacement difficile. Donc voilà, on va se préparer cette semaine. Merci beaucoup.